Amen Vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus Christ. Le Seigneur apprécie votre arrivée ici, quoi qu'il ait des conditions qui vous auraient empêché. Que le Seigneur bénisse votre fidélité au nom de Jésus. Peinte et remercie ce soir pour le développement des dirigeants. Merci pour ton peuple, tes serviteurs ici. Merci pour les serviteurs du Seigneur partout où nous sommes connectés. Demandons que tu bénisses tout le monde afin que nous soyons une bénédiction pour toute l'assemblée de Dieu au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez-moi un meilleur Amen. Amen. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Déjà, nous avons le Deutéronome, chapitre 16. Nous avons le chapitre 17 aussi. Vous allez voir que dans le chapitre 16 en particulier, parle de la Pâque. Vous n'êtes pas étrangers à la Pâque. Alors, nous voulons dériver certaines leçons pour notre vie personnelle, pour le leadership et pour l'Église. Donc, ce soir, nous parlons de la Pâque et notre purification par le purificateur. Tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament a une application dans le Nouveau Testament. Nous allons au Nouveau Testament. Premier Corinthien, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Les palettes de l'Église des Corinthiens, il y a des choses au milieu d'eux qui sont symbolisées par le levain. Et il s'en glorifie et dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Le verset 7 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et soulignez cela, Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Comme on regarde les enfants d'Israël, la nuit où ils étaient sortis de l'Égypte, le Seigneur a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est là que la Pâque est venue. Alors, arrivée à la mer Rouge, la mer Rouge est devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Comment allaient-ils traverser la mer Rouge ? Le Seigneur l'a divisé et ils ont traversé. Donc, on a ici la Pâque ou le passage de la mer Rouge comme un événement et une expérience. Après cela, ils étaient arrivés au Jourdain et les sacrificateurs portaient l'arche. Ils étaient au bord du Jourdain. Le Jourdain était divisé et ils ont encore traversé. Ils sont allés à l'autre bord. Arrivé au Nouveau Testament, Jésus a parlé à ses disciples en Marc chapitre 4. Ils devaient passer à l'autre bord. Encore le mot, Jésus a dit qu'allons à l'autre bord. Et Jésus-Christ est devenu notre Pâque. Alors, au point du salut, nous passons de la mort à la vie. Également, dans notre vie, il y a des défis, des difficultés qui nous assomment, les tentations, les obstacles, les montagnes sont là, mais pas la foi. Nous passons à l'autre bord. C'est pourquoi nous allons voir le mot qui est la Pâque et notre purification par le purificateur. Le premier Corinthien, chapitre 5, le verset 8, nous dit, 8 dit, car, premier Corinthien 5, verset 8, qui dit que, célébrant donc la fête, Deutéronome 15 parle de la fête, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête, il y a plusieurs fêtes, que ce soit la fête de la Pâque ou de la Pentecoute, la façon dont nous la célébrons, célébrons donc la fête. Non, avec du vieux levain. C'est ici le Nouveau Testament. Non, avec un levain de malice et de méchanceté. Le levain, là, c'est symbolique, c'est le symbole de malisme, d'hypocrisie, c'est le symbole du non-sérieux et c'est le symbole du péché en général. Dès qu'on vient à Christ, il est devenu notre Pâque, alors nous ne permettons plus au péché de demeurer. C'est pourquoi il est venu, c'est pourquoi le Seigneur s'est sacrifié lui-même, il a répandu, versé son sang et c'est ce sang-là qui a fait l'expiation pour nous, c'est le sang-là qui nous fait passer du péché au salut. Notre passage, notre Pâque maintenant, c'est du ténèbre, c'est des ténèbres à la lumière. Notre Pâque maintenant, c'est de la mort à la vie, c'est du péché au salut et nous devons célébrer cela sans le levain de malice et de méchanceté. Nous passons de la méchanceté à la tendresse, nous sommes tendres parmi nous. Alors, la Pâque doit avoir une signification dans notre vie, comme cela l'était dans la vie des enfants d'Israël, passer d'un lieu à un autre bord et dire, mais avec le pain sans le levain de la pureté et de la vérité. Alors, nous passons de ce qui était noir, ce qui était unique, ce qui était mauvais, maintenant pour arriver à l'autre bord. Et Christ est notre Pâque qui a été sacrifié pour nous. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un, c'est la Pâque, pas le sacrifice de notre substitut. Quand on retourne aux enfants d'Israël, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, dont le verdict de la mort est sur tout le monde, les Égyptiens, les Israélites, parce que tous étaient pécheurs. Mais, un substitut, un agneau sans défaut, était immolé pour les enfants d'Israël. Et comme il se fiait à cet agneau, un substitut qui dit, « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » La même chose s'appelait qu'à nous. Christ s'était sacrifié pour nous. Et cet agneau pascal, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la culpabilité, la condamnation du monde, le verdict de la mort, la peine capitale pour tout le monde entier. Nous avons maintenant la Pâque, pas le sacrifice de notre substitut. Numéro 2, c'est la purification du péché et du moi. Et il a dit que maintenant, « Faites disparaître tout le levain afin qu'il n'y ait plus de levain. » Déjà, on a appris que le levain, c'est le symbole du péché du moi. Donc, Christ, il nous purifie du péché du moi. Et la troisième partie, ça, c'est le purificateur de ses saints. Maintenant, il fait de nous saint parce que nous sommes transformés. Nous sommes saints parce que nous nous conformons maintenant au Sauveur. et le serviteur du Seigneur, le purificateur de ses saints et serviteurs. Allons au numéro 1. Numéro 1, nous allons voir ici la Pâque par le sacrifice de notre substitut. Nous allons voir la parole de Dieu, comme cela nous dit, une fois encore, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons le verset 6, 1 Corinthiens 5, verset 6, qui dit que « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, qu'un peu de levain, faire lever toute la pâte, un peu de levain. » Déjà, il nous a dit, le verset qui suit, que le levain de malice, un peu de malice, et le levain d'insincérité, un peu d'insincérité, le levain de méchanceté, d'hypocrisie, un peu d'hypocrisie, et le levain de méchanceté, un peu de méchanceté. Alors, faire lever toute la pâte, donc cela veut dire que, comme nous venons à Christ, et nous prenons Christ, comme étant le sacrifice pour notre péché, comme notre substitut, nous qui avons péché, et qui sont privés de la gloire de Dieu, il dit, un peu de levain n'est pas permis. Pour les enfants d'Israël, un peu de levain n'est pas permis. Ils vont tout examiner, tous les lieux, les coins de la maison, et ils vont tout balayer, ils vont ôter tout levain. Pendant sept jours, ils ne vont manger rien qui soit du levain. Vous savez bien que sept, c'est la totalité, le nombre pour la totalité, pour toute notre vie. Le Seigneur n'espère pas que nous nous plongeons dans un peu de méchanceté, de malice, de non sérieux, d'hypocrisie. 1 Corinthiens 5, verset 7 dit, « Faites disparaître, faites disparaître, parce que nous savons qu'un peu de levain est dangereux pour la vie chrétienne, un peu de séduction, un peu d'hypocrisie, de fausseté, est dangereux pour la vie chrétienne. Faites disparaître, le vieux levain, l'ancien style de vie, afin que vous soyez une patte nouvelle. Nous devons être totalement nouveaux, nous devons être entièrement nouveaux, nous devons être nouveaux en privé et en public, nous devons être nouveaux dans le cœur, dans notre esprit, nous devons être nouveaux dans notre pensée, parce que l'ancien a ôté et c'est le nouveau qui est venu maintenant. Puis, et qu'à Christ, vous soyez une patte nouvelle puisque vous êtes sans le vécat, Christ, notre Pâque, a été immolée. Si nous limitons la Pâque au niveau du salut, on ne peut pas jouir de tous les profits, les avantages que Christ a pour nous. Mais si on comprend bien, la Pâque, initialement, au point du salut, dont on passe à l'autre bord, nous traversons et puis au moment de la tentation, on passe de la méchanceté à la force, au temps de la maladie, nous passons de l'infimité à la guérison. Au moment des défis, nous prenons Christ comme notre Pâque et je ne veux pas devenir dans les ténèbres, je ne veux pas devenir dans le négatif, je ne veux pas devenir dans la faiblesse, je ne veux pas devenir dans quelque chose qui me lie à ce côté où j'étais. Mais maintenant, Christ est notre Pâque et dit que passons à l'autre bord. Et vous, alors vous irez à un côté meilleur, au côté plus élevé, quelle que soit la tempête qui se soulève sur la mer, comme vous traversez, vous savez bien que puisque Christ est là, la présence de Christ, la puissance de Christ va vous aider au nom de Jésus Christ. Et y a-t-il une douleur, y a-t-il un problème dans votre vie? Vous n'allez pas y demeurer. Aussi longtemps que vous invoquez le nom de Christ, lui, Christ, ne te soucite pas que nous périssons, il va se lever, dit que silence, tais-toi, la paix dans votre vie, la paix dans votre famille, parce que vous devez passer, aller à l'autre bord, aller à ce côté élevé au nom de Jésus Christ. Il nous dit en Exode, Exode 12, où la Pâque a commencé, et dit, je passerai par l'Égypte la nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et c'est-à-dire les hommes, tant les hommes que les bêtes, et contre les dieux, les idoles d'Égypte. et j'exercerai le jugement, je suis le Seigneur, l'Éternel. Au fait, l'extermination de ces premiers-nés, des idoles d'Égypte, et des idoles, les premiers-nés d'Égypte et les idoles, est un jugement. Alors, le Seigneur, le Seigneur devait passer par le pays, et le verset José dit, et le sang vous servira, verset 13, Exode 12, José 13, le sang vous servira de seigneur sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, qu'est-ce qui va se passer, et je passerai par-dessus vous. Vous voyez, vous voyez les deux mots-là, passer, alors je passerai par-dessus vous. Alors, c'est pour, et que je passerai par-dessus vous. Lorsque le jugement vient, il passera par-dessus vous. Lorsque la condamnation vient, cela va passer par-dessus vous. Une fois encore, rappelez-vous, la Pâque ou le passage par-dessus, et si cela passe par-dessus ceux qui ont cru, il y aura au dernier jour, au dernier jugement, lorsqu'il y aura le trône, le jugement du grand trône blanc, et le monde entier sera devant le Dieu du Président. Et le Seigneur va ouvrir les livres, les livres, les registres, les livres, les registres et le livre de vie. Ne réussissez-vous pas parce que ces esprits mauvais vous sont soumis, mais réussissez-vous de ce que vos noms sont écrits où ? Sont écrits où ? Vos noms sont écrits au ciel. Amen. Et le même jour, à cause du sacrifice de Christ, parce qu'il est notre substitut, lorsque tout le monde entier sera jugé, il va passer par-dessus vous. D'accord ? Il ne passera par-dessus moi. Il ne passera par-dessus vous au nom de Jésus-Christ. Il dit, je verrai le sang. Pas, pas quand je verrai votre transpiration, pas quand je verrai vos bonnes œuvres naturelles, pas quand je verrai votre religion, pas quand je verrai votre tradition, pas quand je verrai tous les efforts personnels, mais il dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que quelqu'un soit là pour prier pour vous, personne n'est là pour prier pour vous. Vous êtes de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, il n'a passé par-dessus vous déjà. Et le jugement n'a pas passé par-dessus vous. Et les maîtres aussi de Christ ont pourvu la guérison, la délivrance, le rétablissement à vous. Tout ce qui vient, rappelez-vous que la Pâque du Seigneur n'est pas seulement pour le premier jour-là, la première nuit-là, mais durant toute votre vie, le mal passera par-dessus vous. Et vous ne serez pas noyés dans le jugement de ce monde au nom de Jésus-Christ. et la plaie. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent. Je dois réclamer ça. Il n'y aura point de plaie qui me détruisent. Il n'y aura point de plaie qui me détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Rappelez-vous que tous les jours, les sept jours, il n'y aura pas, il n'y aura pas de levain dans leur maison, ils ne devaient rien manger qui soit du levain. Le levain, le levain, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Voyons, voyons, Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, je lis le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. ils n'avaient pas compris, ils pensaient à ce qu'ils avaient lu dans l'Ancien Testament au temps de la Pâque, ils ne devaient pas se trouver de levain dans leur maison. Jésus a dit, mesdames, gardez-vous qu'il n'y a pas de levain du tout et qu'il n'y a pas du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 11 dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Lorsque nous disons qu'il n'y a pas de levain dans notre vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de levain de fausses doctrines, qu'il n'y a pas de levain des sadducéens religieux et des pharisiens religieux. Nous devons tout faire que notre vie, notre cerveau, notre vie entière est dénuée, est privée, est dépouée de tout le vin. Marc chapitre 8 verset 16. Marc 8 verset 15. Jésus leur fit cette recommandation « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Il y a des idéologies politiques qui contredisent les préceptes de la Bible. Il y a des idées politiques, il y a des préceptes politiques qui contredisent la parole de Christ. Nous devons comprendre que tout ce qui provient du secteur religieux ou du domaine politique, un levain, nous devons nous garder de ce levain des pharisiens, des sadducéens et des rhodes. Et vous savez, en ce jour-ci, des réseaux sociaux, c'est très facile d'être influencé par les idées là-bas sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vient à l'église, on lit la Bible, on comprend la Bible, on prie par la Bible. Mais, quand on va surfer sur les réseaux sociaux, tout le levain des rhodes, tout le levain des hommes politiques, leurs idées, leurs déclarations et leurs pensées. Alors, nous allons, nous devons voir, comparer cette chose avec la Bible afin que le levain des rhodes ne s'insinue pas en nous. Nous allons à Lucas 12, versets 1 et 2. Lucas 12, versets 1 et 2. sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire Jésus, notre Sauveur, notre substitut, notre sacrifice, se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Vous trouvez parmi les pharisiens, vous voyez, au fait, Jésus leur avait dit à maintes reprises que vous hypocrite. Et un autre verset, vous hypocrite. et il nous dit pourquoi il les appelait hypocrites. Parce que ils rendent l'extérieur du sépulcre blanc alors qu'à l'intérieur ils sont remplis de corruption. Alors, ils ne sont pas venus à Christ pour que la suie intérieure soit ôtée d'eux. Mais extérieurement, au jour du sabbat, ils vont agir de façon très digne à dire le levain dont nous parlons pour que nous en soignons totalement affranchis. C'est le levain de l'hypocrisie pour que nous ne nous montrons pas une bonne personne, un bon extérieur alors qu'au-dedans nous sommes sales, pourris. Il veut que nous soyons affranchis du levain des pharisiens ce qui est l'hypocrisie. Voyons le verset qui suit au verset 2. Il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. » Je prie que le Seigneur nous purifie qu'il n'y ait pas d'hypocrisie ni de levain dans notre vie au nom de Jésus. Je crois que vous pouvez dire un meilleur Amen. Allons au deuxième point. Nous allons voir la purification du péché et du moi. Comme nous revenons à 1er Corinthien chapitre 5, nous lisons le verset 7, 1er Corinthien 5. Le verset 7 qui dit « Faites remarquer le mot purifier » Mais ici on a dit « Faites disparaître le vieux levain. » Christ a joué son rôle. Il s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang pour nous. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Je verrai le sang par vos larmes. Je verrai le sang par le jeûne. Le jeûne est bon mais nous parlons du fait d'être sauvé. On n'a pas besoin du jeûne pour être sauvé. On ne doit pas aller au bord du fleuve. pour être sauvé ou que vous soyez quiconque invoquera. Le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi ? À cause de son sacrifice. À cause de son sang. Après avoir versé son sang et l'a appliqué à notre cœur. Vous devez maintenant faire disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été émoulé. Le verset 8 dit célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice dans le passé lorsqu'on était incroyant en particulier lorsqu'on ne peut pas se venger on n'a pas le pouvoir on n'a pas la force pour se venger et battre l'autre personne la première chose d'accord je ne vais pas te parler je ne vais pas te saluer c'est la rancune quand on voit quelque chose de bon qui parvient à l'autre quelque chose de bon qui va lui arriver ça c'est pas mon affaire c'est quelque chose de mauvais après tu m'as fait du mal les jeunes vont dire qu'il m'a fait du mal donc si quelque chose lui arrive oui ça le convient c'est pour lui mais il dit que nous n'avons passé pas d'est-ce tout cela oui j'ai passé pas d'est-ce tout cela parfois quand les gens se marient les jeunes après après les fiançailles et après ils sont venus de la maison et le jeune homme ou la jeune fille alors ça oublie et puis il ne va pas lui parler la rancune vous savez mais comme on a passé d'ici à l'autre bord en tant qu'enfant de Dieu le même amour au moment des fiançailles pour ne pas pourquoi ne pas le ramener parce que au fait au fait il est à au temps des fiançailles état blessé vous l'avez blessé pourquoi ne pas continuer il ne doit pas se trouver un peu de levain pour que tu ne fais pas ton visage vers ce lieu tu fais dore à la personne comme Akab que lorsque Nabotha dit que je ne peux pas te donner peut te céder ma vigne il est venu à la maison ne voulait pas manger un roi alors il a il a fait face au mur c'est la rancune maintenant comme nous sommes purifiés nous sommes pardonnés il n'y a plus de malice point de rancune au nom de Jésus la méchanceté mais 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 par mais les pains s'enlevaient de la pureté de la vérité c'est ici nous sommes maintenant parce que la purification a été faite par le Seigneur lui-même du péché et du moi nous allons aux hébreux chapitre 1 hébreux 1 nous les on le vers c'est 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il parlait de Christ et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés a fait lui-même a fait la purification des péchés sans notre secours sans notre par lui-même son sang sans de l'eau bénite du Jourdain ou de Jérusalem Christ lui-même a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts lui Christ c'est lui qui nous a purifiés et quand il purifie quelqu'un la personne est propre s'il vous a purifié donc vous êtes pur vous êtes propre pur devant Dieu purifié propre devant Dieu devant les anges vous êtes purifié vous êtes propre devant Christ lui-même vous êtes purifié vous êtes propre pur au nom de Jésus Hébreu 9 nous lisons le verset 14 Hébreu chapitre 9 nous lisons le verset 14 combien plus le sang de Christ vous voyez cela c'est ce qui nous purifie c'est le moyen par lequel nous sommes purifiés combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même s'entache à Dieu purifiera-t-il 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 votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant il purifie notre conscience non seulement il purifie non seulement il purifie notre corps extérieur oui il le fait s'il y a les maladies de peau s'il y a la maladie de peau il va la purifier s'il y a la lèpre il va la purifier cette maladie de peau ne sera plus dans votre vie et intérieurement la culpabilité la condamnation que nous portons dans le coeur le loup la loup dans le coeur à cause de ce qu'on a fait et le diable va commencer à dire te voilà te voilà te voilà je suis sauvé mais regarde te voici je suis né de nouveau mais te voilà alors toutes ces accusations du diable alors qui 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 appesantit notre qui appesantit notre coeur la purification de Christ va tout ôter donnez-moi un bon amène et il se dit au verset verset 15 15 dit et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis je prie que ces promesses agissent puissamment dans nos vies au nom de Jésus nous allons deuxième Timothée chapitre 2 verset 21 de Timothée deuxième Timothée 2 verset 21 nous avons un rôle à jouer nous sommes les serviteurs du Seigneur enfant de Dieu nous avons un rôle à jouer c'est donc quelqu'un se conserve pur vous 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 examinez vous alors vous comparez votre vie au message que nous écoutons cela semble un peu cela semble un peu de levain alors cela semble qu'une tâche de ma vie passée s'attache à moi cette attitude si vous voyez si on dit quelqu'un a une attitude cela veut dire que quelque chose s'est passé quoi qu'il ne touche pas la chose quoi qu'il ne disait rien on voit l'attitude l'attitude vous ne comprenez pas peut se montrer dans vos yeux quand on vous regarde la personne peut dire qu'il y a une attitude là-bas il y a un tempérament il y a une colère il y a une disposition qui démontre qui se montre qui se dessine au visage alors tout cela nous devons prendre soin de cette chose un peu d'échec alors vous pourrez ne pas le dire de la bouche que moi je ne vais plus aider je ne vais plus prêcher je ne vais plus évangéliser je ne vais plus gagner des armes l'attitude l'attitude je dis moi je ne vais plus déclarer la parole de Dieu mais la parole est comme du feu au-dedans de mes os et je ne peux pas me contenir quand vous voyez qu'il y a un peu de choses comme l'attitude un peu de choses comme le tempérament un peu de choses comme une colère embouteillée cachée et vous voyez que ceci c'est comme du levain ceci c'est la malice ceci c'est la méchanceté donc il dit que vous-même si donc quelqu'un se conserve pur en s'abtenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre c'est cette purification c'est cette épuration qui nous prépare pour une meilleure œuvre et pour une plus grande tâche dans le royaume de Dieu le Seigneur ne vous laissera pas tout seul jusqu'à ce que tout ce qui va empêcher votre ministère soit purifié au nom de Jésus Christ verset 22 fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité ça c'est l'amour l'amour agapé la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur il invoque le Seigneur d'un cœur pur d'un cœur pur pas d'impurité dans le cœur pas de convoitise dans le cœur pas de jalousie dans le cœur pas d'envie dans le cœur pas de haine clandestine dans le cœur mais le cœur est purifié le cœur est lavé quand il nous dit au verset 23 verset 23 dit repousse les discussions folles et inutiles pourquoi c'est du levain il dit évitez cela parce que nous devons faire disparaître le vieux le vieux levain les questions inutiles les questions qui les questions qui doivent truquer quelqu'un les questions qui doivent amener à condamner quelqu'un alors on amène cela comme une question peut-être au cours du culte et on pense à cela alors on va voir on voit le dirigeant alors qui doit répondre aux questions alors pour le secouer vous allez vouloir le déstabiliser vous allez vouloir le ridiculiser en présence de toute l'assemblée de ces enfants en présence de ces enfants et que si vous avez une question à poser là-bas alors qui est relative au sujet du jour et vous levez la main alors innocemment il vous appelle alors et vous posez la question comme une bombe devant l'assemblée et c'est digne cela fait partie du levain cela fait partie de l'attitude cela fait partie du style qu'on qu'on déploie pour déstabiliser l'assemblée alors repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles tout ce qui va apporter les querelles tout ce qui va engendrer la commotion le bruit le tumulte éviter cela parce que c'est le levain dont on doit se purifier de notre vie de notre famille et de notre assemblée le verset 24 il ne faut pas qu'un serviteur du seigneur ait des querelles le prédicateur de l'évangile l'apôtre le prophète l'évangéliste l'enseignant le docteur le pasteur il ne faut pas qu'un serviteur du seigneur ait des querelles la querelle ne doit pas provenir de vous vous savez pourquoi parce que vous êtes lavé parce que vous êtes parce que vous vous purifiez de toute forme de levain alors vous ne ne devez pas vous ne devez vous ne devez rien dire qui provoque Moïse et que Moïse prenne la verge et la provocation la fait oublier ce que le seigneur a dit va parler au rocher mais ces enfants d'israël alors ils ne se sont pas purifiés du levain de provocation d'irritation et Moïse est arrivé là-bas il a pris la verge en main et dit que vous rebelle vous êtes déjà au cours roade bien sûr bien sûr ils étaient des gens au cours roade mais devant nous alors nous devons nous faire sortir de l'eau du rocher de l'eau du rocher pour vous il a frappé le rocher l'eau en était sortie mais le levain de provocation a fait son oeuvre mauvaise Dieu merci d'être allé au ciel Dieu merci Moïse d'être allé au ciel donnez-moi un bon amène mais le seigneur a dit pour Cana là il faut l'oublier tu n'iras pas au pays de Cana il a prié il a prié il a jeûné il était très importuné il était très fervent le seigneur a dit ne me parlez plus de l'affaire le levain est dangereux nous ne devons pas permettre à toute forme de levain mais il doit il doit au contraire avoir de la condécédence pour tous être propres à enseigner Dieu et de patience 25 il doit redresser et avoir douceur il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité verset 26 26 dit et que revenus à leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable voilà tous ces gens là des rétrogrades des gens provocateurs des gens de mauvaise attitude des gens qui ont un tempérament tempétueux donc il se met il se il se met sous les pièges dans les pièges du diable de tort ne peuvent pas donner raison l'autre là avait un mauvais tempérament le précauteur aussi dit pourquoi tu agis contre ça lui aussi il est provoqué et la grâce de Dieu alors fuit sa vie et lui aussi dit des paroles provocatrices c'est comme celui-ci vous bat vous aussi vous vous battez alors il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles nous n'allons pas nous quereller au nom de Jésus Christ parce que c'est le levain que dans le Seigneur nous en avait parlé de nous de nous en dépouillé alors et nous et que et Dieu merci Dieu nous il se dégagerait des pièges du diable Dieu merci Dieu nous a purifiés il va vous purifier il va purifier la culpabilité il va purifier la condamnation voyons les sommes sommes 51 le verset 9 purifie-moi avec les opes et je serai pur David savait pourquoi il disait au Seigneur il savait ce qui était arrivé en temps d'imprudence au moment où il a vu quelqu'un au hasard et il n'a pas inadvertance il regardait la femme et bien voyez au hasard voyez et comme on parcourt la vie voyez on est dans la rue on peut voir des choses au hasard comme ça ça ce n'est pas votre faute l'oiseau qui ne vole pas dessus vous ce n'est pas votre faute mais lorsque vous braquez les yeux sur la chose lorsque vous avez vous avez les mains en vous à l'intérieur qui magnétise vos yeux vos regards concentrés braquez sur l'objet interdit qui incite excite quelque chose en vous vous donnez l'expression à l'initiateur alors vous devenez coupable un levain terrible un levain lourd maintenant est entré dans votre vie donc il a dit que seigneur a pitié de moi il a dit avant qu'il a dit devant toi j'ai fait ceci il a échoué il savait qu'il en était coupable je remercie de se sentir coupable la douleur de la culpabilité lorsqu'on fait quelque chose de mauvais une personne qui n'a pas de douleur c'est dangereux vous pouvez vous faire du mal alors vous n'avez pas de douleur votre corps n'a pas de sentiment vous pouvez vous blesser même vous tuez parce que vous ne sentez pas vous n'éprouvez pas de douleur mais la douleur est bonne c'est la douleur qui vous alerte que quelque chose va mal alors il a éprouvé la douleur mais vous n'allez pas debrer dans cette douleur il a dit purifie-moi avec les eaux et je serai pu nous serons pu au nom de Jésus Christ lave-moi maintenant David pourrait aller au Jourdain il connaissait la voie au Jourdain David pourrait aller prendre de l'eau bénisse quelque chose cela ne lave personne David pourrait demander de l'huile il connaissait de l'huile il pouvait aller chercher de l'huile cela ne va pas le purifier toutes ces choses que les religieux portent une bouteille d'huile ne purifie pas le cœur une bouteille d'eau ne purifie pas le cœur mais David savait que toutes ces choses ne feront rien il a dit il parlait à Dieu que purifie-moi avec les eaux et je serai pu lave-moi et je serai plus blanc que la neige Amen donnez-moi un bon Amen vous savez on peut être aussi blanc que la neige on peut être sauvé on peut être au plus blanc que la neige on peut être sanctifié verset 10 verset 12 du moins se dit oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé Dieu a exaucé sa prière Dieu vous exaucera allons au dernier point troisième point nous allons au troisième point c'est le purificateur des saints et des serviteurs le purificateur de ces saints et ses serviteurs nous allons à Malachi Malachi au chapitre 3 Malachi 3 verset 3 il s'assiera fondra et purifiera l'argent c'est Christ lui Christ lorsqu'il viendra il va s'asseoir et fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi ce sont les ouvriers dans le royaume dans la vigne du Seigneur alors se référant à moi à toi et dit il les épurera comme on épure l'eau et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice aujourd'hui le purificateur est toujours à l'oeuvre il est à l'oeuvre sur ma vie il est à l'oeuvre sur votre vie et il va vous laver va vous épurer va vous rendre plus blanc que la neige au nom de Jésus Christ si quelque chose s'est produit et qui nous rend qui nous disqualifie du service du Seigneur gloire à Dieu Christ le purificateur va purifier chacun de nous et comme nous croyons et nous avons la foi en lui acte chapitre 15 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur corps par la foi lui il est l'argent lui il est l'instrument lui il est celui qui fait cela il purifie notre corps par la foi et il ne fait pas de différence il a pardonné à Pierre après qu'il l'avait renié il va vous pardonner il va nous pardonner il a pardonné à Jean et à Jacques à cause de leur il leur a pardonné de leur tempérament chaud faisons descendre du feu vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé il les a purifiés il n'a fait aucune différence ce qu'il a fait pour eux il le fera pour nous il le fera pour vous il purifiera nous tous au nom de Jésus Christ titre au chapitre 2 titre titre 2 je lis le verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ nous attendons l'arrivée l'avènement de Christ sa manifestation en temps de l'enlèvement nous n'allons pas attendre en vain comme vous attendez son avènement il viendra nous amener au ciel au nom de Jésus Christ et le verset 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous gloire à Dieu s'il y a quelque chose à purifier alors il s'est donné lui-même pour nous est-ce que je reconnais cela que s'il y a un péché une tâche s'il y a quelque chose qui doit être ôté est-ce que je reconnais qu'il l'a fait pour moi qu'il l'a fait pour vous alors qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire c'est son oeuvre et de se et de se faire un peuple alors il est prêt à faire cela plus que vous êtes impressé de le faire il est impressé de vous purifier afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres et zélé pour les bonnes oeuvres vous savez parfois un croyant un saint de Dieu un serviteur du Seigneur dans le passé vous courez vous courez pour faire l'oeuvre de Dieu vous êtes passionné vous êtes zélé vous êtes en feu vous êtes fervent mais qu'est-ce qui s'est passé et maintenant vous ralentissez peut-être vous êtes découragé maintenant peut-être l'intérêt n'est plus là comme cela il était alors vous ne pouvez plus courir graver les montagnes comme vous le faisiez et la voie maintenant est rugose pour vous vous marchez lentement ce n'est pas comme ce que vous faisiez le feu de l'hôtel va revenir et toutes ces choses qui ont fouté votre vision les choses qui vous dérange il n'y a plus de vision il n'y a plus de zèle le zèle va revenir la passion va revenir vous allez faire la course avec persévérance dans votre vie au nom de Jésus Christ parce qu'il va vous purifier et il vous purifiera vous serez un serviteur purifié par lui et zèle pour les bonnes œuvres ce sera fait ce sera fait Matthieu 5 Matthieu 5 8 heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu s'il y a un temps qu'on doit poursuivre qu'on doit posséder la pureté du cœur c'est maintenant regardez toutes les choses qui se passent Christ est sur le point de venir et s'il y a un moment où nous devons souligner la pureté du cœur c'est l'heure de le faire et le Seigneur a dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils seront car ils verront Dieu ils verront Dieu je verrai Dieu après tous ces jours nous devons voir Dieu après ces passions et toutes ces tracasseries alors nous devons voir le Seigneur vous allez voir le Seigneur voyons psaume 24 verset 3 la question la question est qui pourra monter la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint la réponse celui qui a les mains innocentes est le corps pur celui qui a les mains innocentes est le corps pur si vous découvrez que vos mains ne sont plus pures alors venons Seigneur il va nous purifier chacun de nous au nom de Jésus Christ si vous avez découvert que vous luttez avec cette impurité vous essayez de vous en débarrasser et c'est toujours là ce soir le Seigneur va purifier tout coeur il va nettoyer toute la vie et nous rendra prêt pour un plus grand service dans le Seigneur au nom de Jésus Christ le Seigneur est là pour vous il s'est sacrifié pour vous sa purification tout est pour vous et ces accomplissements de l'accomplissement de toutes les promesses sont là pour vous ce soir c'est pour moi tout est pour moi tenez-vous debout maintenant et priez le Seigneur lui disant Seigneur me voici Seigneur me voici il est la Pâque l'agneau pascal il est celui là qui purifie celui qui nettoie il est notre purificateur invoquez-le maintenant il va vous exaucer il va exaucer nos prières et Sous-titrage ST' 501